Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, surtout aujourd'hui parce que c'est mon anniversaire. Je crois qu'en plus c'est la première fois que je publie une vidéo le jour de mon anniversaire. Donc là ça tombe bien parce que comme dans mon calendrier je publie tous les dimanches et que mon anniversaire tombe un dimanche cette année. Mais voilà, donc je suis super contente. Je rends vraiment gloire à Dieu pour cette année de plus qu'il me permet de pouvoir vivre et de pouvoir savourer. Et voilà, je suis vraiment super contente. Donc avant de commencer la vidéo, bien évidemment n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo avant de commencer. Comme ça vous me montrez votre soutien, ça me motive à produire plus de vidéos et également ça m'aide à pouvoir remonter au niveau de l'algorithme. Donc merci d'avance. Donc aujourd'hui je fête mes 29 ans. Donc ça fait 29 ans que je suis sur cette terre. Et j'avais envie de vous faire une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Déjà ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéos face cam sur ma chaîne. C'est vrai que ces derniers mois c'était surtout des vlogs. Là j'ai vraiment envie de reprendre en fait, d'alterner en fait, de varier le type de contenu que je vous propose sur ma chaîne. Donc j'ai envie de vous continuer à vous publier des vlogs. D'ailleurs j'en ai plein qui sont en attente, qui ne demandent qu'à être monté. Il me semble qu'il y a un vlog à Lyon, au Maroc, en Guadeloupe et à Dijon que je dois monter. Le plus long c'est celui en Guadeloupe. Je pense que je vais essayer de tout faire pour vous le publier avant cet été. Mais c'est pas sûr parce que c'est vraiment, c'était vraiment long. Mais sinon je pense que voilà, là dans les semaines à venir, vous verrez au moins l'un de ces vlogs sortir. Et voilà donc j'ai vraiment envie de varier en fait le type de contenu. J'ai envie de revenir un petit peu à la genèse en fait. Donc c'est-à-dire le partage, partager des conseils, partager vraiment plein de choses. Et c'est un peu la direction que je souhaite donner à ma chaîne cette année. Donc en plus d'être régulière, de publier une à deux fois par semaine. Je souhaite un peu revenir un peu sur des choses qui me passionnent en fait et que j'aime toujours autant. Ça me fait bizarre de vous retrouver en vidéo face cam. Mais vous j'espère que ça vous fait plaisir. Et aujourd'hui j'avais envie de vous retrouver avec une vidéo assez spéciale. Étant donné que c'est mon anniversaire et que je fête mes 29 ans. Je m'étais dit pourquoi pas faire une vidéo 29 faits sur moi ou quelque chose comme ça. Mais en fait 29 c'est super long. Et je me dis pourquoi pas garder vraiment ce concept pour mes 30 ans. Si tu me permets d'atteindre cet âge. Donc là je me suis dit que j'allais vous partager des petites choses que j'ai pu apprendre lors de ma vingtaine. Que j'ai pu apprendre ou des faits sur moi. C'est un petit mélange. Je me suis dit que j'allais faire ça parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo où je me présente. Donc je me dis si vous arrivez là. Si vous êtes arrivé sur mes différents contenus. Que ce soit sur Youtube, Instagram, TikTok ou autre. Bah peut-être qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Je me dis qu'on ne se présentera jamais assez. Je vais vous raconter des faits sur moi, des choses que j'ai pu apprendre ces derniers temps. Et c'est parti. Le premier fait sur moi c'est que du coup je suis née le 14 avril. J'ai eu super peur. Il y a des gens qui ont toqué à ma porte. Et en fait là je suis toute seule. Que ce soit c'est sorti. Et j'attends personne. Et mon coeur battait comme si. Alors que je vais pas me faire cambrioler. Mais j'ai eu super peur. J'ai ouvert la porte. Et on s'est regardé. Et en fait c'était des voisins. Ils se sont trompés d'étage. Bref c'est quelque chose qui arrive très souvent ici. Enfin. Bref. Où j'en étais ? Donc je disais. J'ai eu 25 ans pendant le confinement. Ce qui fait que. En fait j'ai remarqué. Que depuis que j'ai eu 25 ans. Quand on me demande mon âge. Je bug. Avant voilà. T'as quel âge ? Oui j'ai 23 ans. Etc. Et là maintenant je bug. Je réfléchis. Je m'ai dit attends 25 ans plus. Et je fais. Je fais souvent ça en fait. J'oublie mon âge. Et aussi. Peut-être on peut dire troisième fait. Mais depuis que j'ai eu 25 ans. J'ai vraiment senti la différence dans mon corps. J'ai vraiment ressenti une vraie différence. Je sais que parfois quand on fête un nouvel anniversaire. Chaque fois on dit. Alors ça fait quoi d'avoir tel âge ? On remarque pas. Et moi vraiment. Quand j'ai eu 25 ans. J'ai senti la différence dans mon corps. Je me sens plus fatiguée. Au niveau de ma peau. Je dois accorder plus d'importance. Enfin plus de soins. Et être plus. Faire plus attention à ma peau. Au niveau de l'alimentation. Je dois aussi faire plus attention. Je grossis plus facilement. Je perds plus difficilement. Enfin. J'ai vraiment senti un switch. Donc je sais pas si la puberté s'est arrêtée à 25 ans. Et du coup là. Voilà. C'est le vrai corps d'adulte. Qui. Qui. Qui s'installe. Mais voilà. En tout cas. J'ai vraiment senti une différence. Quand j'ai eu 25 ans. Quatrième fait sur moi. J'aime voyager. Et j'aime découvrir des nouvelles cultures. Et c'est vraiment quelque chose que. Je privilégie. Donc c'est à dire que voilà. Quand je fais mon budget. Ou quand je regarde comment j'organise mon temps. J'accorde vraiment une très grosse importance au voyage. Et que ça peut être en dehors de la France. Ou même en France. Mais vraiment découvrir des nouvelles cultures. Découvrir des nouvelles passions. Enfin vraiment découvrir des nouvelles choses. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et que j'ai vraiment pris plaisir à pouvoir le faire. De manière plus. Parce qu'on va dire qu'à chaque année. À chaque étape de ma vie. J'avais toujours quelque chose. Je voyageais. Mais pas autant. Et parce qu'à chaque étape de ma vie. Il y avait des enjeux. Peut-être des projets. Là par exemple. Dernièrement. J'avais mon mariage organisé. Etc. Donc là. On va dire qu'il n'y a pas de contraintes. Et ça me fait vraiment du bien. De pouvoir jouir. De mon temps libre. Pour pouvoir découvrir des nouvelles cultures. Pour pouvoir découvrir des nouveaux plats. Enfin. Je trouve que ça apporte tellement. C'est vrai que. Il y a un aspect financier. C'est-à-dire que ces voyages ne sont pas gratuits. Mais je trouve que ça apporte tellement. Au niveau du moral. Au niveau de l'ouverture d'esprit. Que vraiment. C'est quelque chose que. Je ne souhaite jamais négliger. Je veux toujours. Privilégier cet aspect-là dans ma vie. Le côté voyage. Parce que je trouve que c'est important. Ça donne une ouverture d'esprit. Ça te donne. Il y a énormément de bienfaits. Franchement. Ça mériterait même une vidéo dédiée. Par rapport au voyage. Mais voilà. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que. J'avais vraiment envie de pouvoir. Vous partager ça. Sur ma chaîne. Ces derniers. Ces derniers mois. Dernières années. Et. Et c'est aussi un moyen pour moi. Donc. Ça me permet de partager. Alors. Quand je fais des vlogs. Ça me permet à la fois de partager ça avec vous. Mais ça me permet à moi aussi. D'avoir des souvenirs. Donc. Par exemple. Des fois. Je regarde mes vidéos de ma lune de miel. Au Maldive. Ou bien. Je regarde des vlogs. Enfin. Ça me rappelle tellement de souvenirs. Que. Voilà. C'est un plaisir pour vous. Et un plaisir pour moi aussi. C'est comme un. Mon journal intime. En fait. Les vlogs. Autre fait sur moi. Donc. Mon langage de l'amour. C'est que. J'aime cuisiner. Pour les gens que j'aime. Vraiment. J'ai remarqué. Que. Ça a toujours été. Mon langage de l'amour. J'aime cuisiner. Et. J'aime en fait. J'aime encore plus cuisiner. Pour. Les gens que j'aime. Et. J'aime encore plus. Quand ils apprécient. Ce que j'aime. Donc. Par exemple. Je me souviens. Quand j'étais encore. Chez ma mère. Quand je voyais que mes frères. Aimaient un plat. Par exemple. Je sais que Mickaël. Raffole des crumble. Je lui en faisais souvent. Ou j'essayais d'en faire souvent. Bon. Après. Il y a un moment. Je faisais beaucoup de gâteaux au chouet. Parce que moi. J'aimais. Mais à la maison. Ils en ont eu marre. Mais du coup. Je faisais beaucoup de crumble. Parce que je savais qu'il aimait ça. Et. Et cette joie. Vous voyez. Quand quelqu'un fait quelque chose. Que vous aimez. Enfin. Il y a un regard. Que j'aime trop voir. Et. Je sais que. Voilà. La cuisine. Déjà. J'aime. Tout ce qui concerne l'alimentation. La nutrition. C'est un domaine. Où. Je me renseigne. Beaucoup. Je me renseigne beaucoup. Donc. D'un point de vue. Voilà. Les bienfaits nutritionnels. Les bons aliments. Etc. Donc. Par rapport à ça. C'est quelque chose qui me passionne. Je sais que ça fait grand-mère. Mais c'est quelque chose qui me passionne. Vraiment. La nutrition. L'alimentation. Tout ce qui concerne le corps. La science du corps. Le foie. Etc. Enfin. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et. Cuisiner. Encore plus. Cuisiner. Voilà. Ça l'est encore plus. J'aime cuisiner. De base. C'est un moment de plaisir. Pour moi. Où. Je m'évade. Où je teste des trucs. Où. 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 Où j'allie. Le plaisir des yeux. Et le plaisir gustatif. Et. J'aime. Cuisiner aussi. Pour. Des personnes que j'aime. Pas pour tout le monde. Juste les personnes que j'aime. Et. Et j'ai remarqué ça. Parce que par exemple. Quand je suis toute seule. Je vais cuisiner. Mais. Je vais pas y accorder. Autant de plaisir. Que quand je cuisine. Bah. Par exemple. A la maison. Pour Mr. Lichus. Bah. Je préfère. Et lui aussi. Il préfère en plus. Donc. Tant mieux. C'est une bonne transition. Mais autre fait. Du coup. Je suis mariée. Depuis. Bientôt deux ans. Le temps passe. Super vite. J'ai l'impression que je me suis mariée. Hier. Mais. Voilà. Je me suis mariée. Depuis. Je suis mariée. Depuis. Bientôt deux ans. Avec Mr. Lichus. Mon acolyte de tous les jours. Ça va faire bientôt deux ans. Franchement. Il n'y a pas un jour. Où. On s'ennuie pas. Il n'y a pas un jour. Où on rigole pas. Des fois. Je me regarde. Je me trouve. Hyper immatisant. Je me dis. Mais ça. C'est des futurs parents. Ça. Mais. Mais voilà. Franchement. Ça aussi. Je pense que ça vaudrait. Une vidéo. Où. Je parle un peu plus en détail de ça. Du mariage. Etc. J'ai une amie. Qui m'a dit. Il m'a conseillé d'ailleurs. Il faut que je le fasse. Que je prépare cette vidéo. Alors. Autre fait. Donc. Du coup. Plus dans la vie professionnelle. Du coup. Je suis. Consustante. En transformation digitale. Au sein d'un cabinet de conseil. Donc. Ça va faire. Bientôt quatre ans. Que j'y suis. Et. Franchement. Ça se passe bien. J'aimerais bien aussi. Vous en parler beaucoup plus. Sur mes réseaux. Donc. Que ce soit TikTok. Ou YouTube. Je vais parler un peu plus de ça. Parce que. Moi. D'entrer dans le conseil. C'était un monde. Que je trouvais assez mystérieux. J'avais du mal à voir les avantages. Et les inconvénients. À y être. VS. Quand tu es en interne. Dans une entreprise. Donc là. Je pense que j'ai assez de recul. Pour pouvoir vous en parler. Et. Pour pouvoir vous. Faire un retour d'expérience. Par rapport à ce corps de métier. Si c'est un milieu qui vous intéresse. Et que vous avez déjà des questions. En amont. De ces vidéos. N'hésitez pas à me le dire. Dans les commentaires. Et. Je me ferai un plaisir. De vous réaliser cette vidéo. J'aime l'organisation. Sous toutes ses formes. J'ai 36 000 planeurs. Vous voyez. Derrière. Il y a des carnets. Mais je crois que. Parmi ces carnets. Il y a au moins la moitié. Qui sont des planeurs. Parce que. J'ai vraiment une manière de m'organiser. En fait. J'ai une organisation pour tout. J'ai une organisation pour mon quotidien. Un planeur pour mon quotidien. Un planeur pour le foyer. Un planeur financier. Je crois. Enfin. Je ne me souviens plus. Mais j'ai vraiment des planeurs pour tout. Un planeur pour tout ce qui est repas. Aussi un peu perte de poids. Je suis vraiment une. J'aime l'organisation. J'aime découvrir aussi. Des nouvelles méthodes d'organisation. Des nouvelles techniques. Des nouvelles méthodes de travail. Tout ce qui concerne en fait. La productivité. J'aime beaucoup. Et ça me passionne aussi. Parce que je trouve que. Voilà. On n'a que 24 heures dans une journée. Quand on est comme moi. Et qu'on a. On a toujours eu plein de choses à côté. Donc là par exemple. Je travaille. Donc j'ai un. 9 to 5. 9 to 8. Ouais. Plutôt. 9 to 8. Plutôt. J'ai. Je fais plein de choses en dehors du travail aussi. J'ai ma vie de foyer aussi maintenant. Donc je trouve que. 24 heures. C'est beaucoup. Et pas beaucoup en même temps. Il faut aussi avoir des moments pour soi. Donc faire du sport. Enfin voilà. Au niveau de la santé. Etc. Donc ce qui fait que pour moi. C'est très important. De bien organiser. Ces journées. Bien les rythmer. Pour être équilibré. En fait. Avoir un peu de vie sociale. Avoir un peu de vie pour soi. Être performant aussi au travail. Enfin voilà. Pour. Rythmer un peu tout ça. Et. Je suis vraiment passionnée par la productivité. J'essaie vraiment de me cultiver par rapport à ça. Regarder des vidéos à ce sujet. Regarder. Lire des livres par rapport à ça. J'ai lu un livre récemment que je n'ai pas terminé. Qui est Atomica Bits. Moi je l'ai en français. Je crois que c'est un rien. Peut tout changer. Il me semble. Et c'est un livre qui est vraiment bien. Je l'ai tellement aimé. Que je l'ai offert aussi. Moi je suis comme ça. Quand j'aime quelque chose. Et que je trouve que ça parle. Et que ça aide. Je l'offre. Toujours un peu dans tout ce qui est passion. Donc j'ai toujours aimé le digital. Je me souviens. A l'époque. Je ne me souviens plus si j'étais en primaire ou au collège. Mais en tout cas j'avais un Skyblog. Donc je pense comme la plupart des jeunes de ma génération. Donc j'avais un Skyblog. Et j'en avais même plusieurs. Et en prenant du recul. J'avais une approche qui était vraiment différente. Des personnes de mon âge. Par rapport au Skyblog. Donc déjà j'avais un Skyblog un peu. Vous savez où tu mettais des publications. Là je t'ai comme etc. J'avais des Sky Music. Donc c'était des comptes. Enfin c'était des Skyblog. Où tu pouvais rajouter une playlist. Et voilà par rapport aux artistes que j'aimais. Et je me souviens. J'avais à un moment. Je faisais des Skyblog. Je créais une adresse mail associée au Skyblog. Et je donnais un mood en fait. Et je jouais en fait avec les codes HTML. Donc je faisais des tableaux. Je pense qu'on appelait ça comme ça. En code HTML. Où je rajoutais des images. Et je mettais un code HTML avec du texte. Qui entourait. Enfin c'était vraiment très technique quand même. Je suis étonnée de ne pas être devenue développeuse. Ça ne m'intéresse pas du tout. Mais voilà. J'ai toujours eu une approche. qui était différente des jeunes de mon âge. Et je crois que j'ai toujours eu un support digital en fait. Depuis que ça existe. En prenant du recul. Ouais. J'en ai toujours eu un. Et du coup c'est une bonne transition pour le prochain point. Qui est comment est-ce que j'ai créé ma chaîne. Enfin pourquoi est-ce que j'ai créé ma chaîne. Donc j'ai toujours été passionnée de coiffure. Vraiment depuis le plus jeune âge. Parce que ma mère m'a toujours coiffée. Ma mère aussi savait s'est coiffée. Et m'a toujours coiffée. Ça a toujours été ma mère, ma coiffeuse. Et juste voilà en grandissant. J'avais envie de faire des nouvelles techniques. Donc des tissages. Et donc c'est là où j'ai commencé à aller chez le coiffeur. Donc c'était très tard je pense. Vers... J'étais en troisième je crois. Troisième. Quatrième, troisième. Quelque chose comme ça. Mais sinon voilà ma mère a toujours aimé coiffer. Ça a toujours été elle qui me coiffait. En autodidacte. Et moi aussi je pense à force de l'avoir fait. J'ai aussi appris à coiffer. Et vraiment la coiffure c'était quelque chose. Ça a toujours été quelque chose qui a toujours fait partie de ma vie. De ma routine de beauté. Enfin c'est quelque chose de très important pour moi. Et je me souviens avant. On m'arrêtait souvent dans la rue. Donc les réseaux sociaux n'étaient pas aussi présents. Qu'aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'était assez normal. Enfin assez fréquent en fait commun. De... Si tu vois une fille qui est bien coiffée. Ou qui a des beaux ongles. Ou qui a un beau maquillage. En fait si tu ne lui demandais pas où elle s'était fait coiffer. Comment est-ce qu'elle avait fait. Tu n'allais jamais savoir. Et moi en fait on m'arrêtait souvent. Pour me demander comment je me coiffais. Enfin où je me coiffais. Et en fait à chaque fois j'expliquais à ces personnes. Que je me coiffais toute seule. Donc je prenais le temps de leur expliquer comment je faisais etc. Et un jour je me suis dit que. En fait ça serait plus simple pour moi. D'avoir un support en fait. Comme ça si les personnes me demandent comment je me suis coiffée. J'aurais juste à leur dire. Bah écoutez j'ai un article. Où j'explique les étapes pour pouvoir réaliser cette coiffure. Et ça sera... Enfin voilà. Vous avez juste à suivre ce tutoriel. Et voilà. Donc j'ai créé du coup mon blog. Donc plus sky blog. Donc j'ai créé mon blog. Du coup en 2010. Il me semble. J'étais en seconde. Il me semble que c'était en 2010. Donc j'ai créé un blog. Où voilà. Je faisais des articles sur mes différentes techniques de coiffure. Donc je me rappelle à cette époque. Je me faisais des clips moi-même. Je faisais des... Donc moi j'appelais ça tissage des perruques ouvertes. Bon à l'époque. Mais aujourd'hui c'est des You Parts. You Parts Wigs. Donc vous savez c'est des perruques. Où en fait on peut mettre, laisser nos cheveux dessus. Donc moi je faisais ça pour... Bah déjà je crois qu'à l'époque il y avait... S'il y avait des closures. C'était pas aussi naturel qu'aujourd'hui. Et du coup voilà. Enfin voilà. Je faisais plein de méthodes un peu différentes. Et je partageais tout sur mon blog. Je partageais tout sur mon blog. Parce que c'était plus simple. Et ensuite en 2013. Je me suis dit que j'avais envie d'agrémenter mes articles. Qui étaient uniquement avec des photos. J'avais envie d'agrémenter ces articles avec des vidéos. Donc j'ai créé ma chaîne YouTube. Donc j'avais déjà... Enfin dès 2010 en fait. J'étais sur YouTube. Enfin je regardais des vidéos YouTube. Je crois qu'il y avait 2-3 françaises à cette époque. Mais c'était surtout des américaines. Et... Mais je m'étais jamais dit que j'allais me lancer. Parce que j'étais très timide. Et ça je vais en parler dans un autre point. Mais voilà. Du coup j'ai commencé ma chaîne. Du coup sans introduction. Ou quoi. Parce qu'en fait ma chaîne c'était surtout un support vidéo. Pour mon Skyblog. Enfin mon blog. Pardon. Et en fait ensuite. Quand je suis rentrée en prépa. En classe préparatoire. En fait je me suis dit que j'allais garder ça comme passion. En fait comme... Pour pouvoir m'occuper pendant mon temps libre. Et faire quelque chose que j'aime. Parce que c'est... La création de contenu ça a toujours été quelque chose que j'aime. Et que j'ai toujours aimé. Et donc j'ai gardé ça. Et donc au début. Donc je crois que pendant un an ou deux ans. Ma chaîne ça me servait surtout de support à mon blog. Et après je crois qu'au bout de un ou deux ans de création de chaîne. Aussi ça a beaucoup évolué la plateforme et tout. Bah j'ai laissé mon blog. Et je me suis consacrée uniquement à YouTube. Je sais pas si on peut dire que j'étais timide. Parce que je me considère pas comme timide. Ni introvertif. Enfin c'est bizarre. Mais en tout cas j'avais beaucoup de mal. A parler devant un auditoire. Parce que déjà je n'y ai pas été habituée. Et aussi le peu de fois où j'ai eu l'occasion de le faire. Je réussissais toujours à m'échapper en fait. Et c'est quelque chose que je vous déconseille vraiment de faire d'ailleurs. Moi je l'ai fait et j'en ai beaucoup bâti par la suite. Parce que j'ai dû énormément travailler dessus. Là aujourd'hui grâce à Dieu franchement. Je sais comment m'y prendre maintenant. Pour pouvoir assurer une présentation devant plein de personnes. Devant un auditoire. Mais avant c'était quelque chose qui m'angoissait énormément. Et c'est pas juste de l'angoisse, du stress. Où tu fais la présentation. Et en fait la présentation tu l'as réussie. Et voilà t'es peut-être juste un peu stressée etc. Moi ça me faisait vraiment de l'angoisse. De l'anxiété. J'avais ma voix qui... Je perdais ma voix en fait. Donc voilà. Surtout parfois c'était des présentations en groupe. Et quand c'était à mon tour. J'avais plus de voix. J'avais plus de voix. J'arrivais plus à respirer. Enfin voilà. En m'en parlant j'ai beaucoup de... J'ai quelques images qui me reviennent. Où franchement je me dis je me suis affichée. Mais bon voilà. C'est la vie. Donc j'ai profité aussi de pouvoir... De créer ma chaîne. Et de faire du contenu vidéo. Où il faut parler. Pour pouvoir aussi travailler sur ça. Travailler sur mon expression orale. Sur mon aisance. Après l'exercice est vraiment différent. Entre parler devant une caméra. Et parler devant un auditoire. Mais je trouve que ça m'a beaucoup aidée. A me sentir plus à l'aise. A avoir plus confiance en moi. A travailler cette angoisse. Et j'ai fait plein d'autres exercices. Plein d'autres manières. Pour pouvoir être plus à l'aise. Pour m'exprimer à l'oral. Pour pouvoir en arriver à là où je suis aujourd'hui. Donc je ne parle pas en vidéo YouTube. Mais je parle vraiment de présentation orale. Devant un auditoire. Devant des personnes physiques. Et c'est des choses qui m'ont beaucoup aidée. Et franchement je ne regrette pas d'avoir créé ma chaîne. Parce que ça a été vraiment le déclic. Qui m'a permis vraiment de pouvoir débloquer pas mal de choses. A la fois professionnellement. Et à la fois personnellement. Pour cet aspect angoisse. Pour s'exprimer devant un auditoire. C'est lourd. Je suis une pipette quand même. Alors autre point. Donc ça c'est plutôt quelque chose que j'ai appris pendant ma vingtaine. Donc comme je vous ai dit. Donc j'aime beaucoup me renseigner sur tout ce qui est productivité. Et de manière plus générale. Tout ce qui est développement personnel. J'aime beaucoup. Le développement personnel fait vraiment partie des choses. Sur lesquelles je me renseigne beaucoup. Je m'informe. De manière continue. Parce que voilà. Il y a des études qui sortent de plus en plus. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Et parmi ces différentes études. J'ai appris qu'il y avait. D'un point de vue de personnalité. Il y a des donneurs. Et il y a des receveurs. Et je n'oublierai jamais. Le jour où je suis tombée sur ça. Parce que du coup. C'était comme une introspection aussi personnelle. Où tu t'analyses toi-même. Et tu analyses ton entourage. Et moi j'ai appris du coup. Que j'étais une donneuse. Donc c'est vrai que je suis une personne. Qui aime transmettre mon savoir. Je suis une personne qui aime partager. Regardez. J'ai créé une chaîne YouTube. Pour partager. Et donner des conseils. Ça fait vraiment partie de mon ADN. Et en fait. En soi. Je ne suis pas mal à l'aise avec ça. Bien au contraire. Ce n'est pas quelque chose avec lequel je suis gênée. Mais par contre. Ce que j'ai appris dans cette session. De développement personnel. C'est que malheureusement. Quand tu es un donneur. Tu t'entoures en fait. De receveurs. Donc de personnes juste qui aiment recevoir. Et pas donner. Et c'est vrai que moi par exemple. Je donne. Sans chercher à recevoir. Ce n'est pas quelque chose. Je ne donne pas pour recevoir. Mais c'est vrai que. Le fait d'être tombée. Sur cette vidéo. Je ne sais plus si c'était une vidéo. Ou un livre. Ça m'a vraiment fait un déclic. Et ça m'a permis de faire un peu un premier tri. Au niveau de mon entourage. De savoir un peu qui est qui. Comment me comportait avec certaines personnes. J'ai fait des petits tests. Et voilà. Donc ça m'a permis de faire un premier tri. Enfin pas un premier tri. Parce que j'ai déjà fait plusieurs fois des tri. De mon entourage tout au long de ma vie. Dans mes 29 dernières années. Mais on va dire que pendant ma vingtaine. Ça a été vraiment le gros tri que j'ai fait. Et je vous invite aussi à le faire. Je pense que plus on avance dans la vie. Plus c'est important de savoir. Qui nous entoure. Pourquoi ils nous entourent. Pourquoi ils sont là. Je ne dis pas que les relations doivent être. Je ne dis pas que les relations doivent avoir de l'intérêt. Parce que les relations que j'ai aujourd'hui. Ce sont des relations que j'ai choisies. Je sais pourquoi ces personnes font partie de mon entourage. Que ce soit mon cercle élargi. Ou mon cercle proche. Je ne dis pas qu'il faut qu'il y ait toujours un intérêt. Mais voilà. Il faut savoir. C'est important de savoir qui est qui dans son entourage. Et quand je dis entourage. Je ne parle pas que amis. Je parle également de famille. Donc les cousins, cousines, les oncles, frères et sœurs. Etc. C'est très très important. De savoir où on se positionne. Où ces personnes se positionnent dans notre vie. Et où nous aussi on se positionne dans la leur. Comme ça. Ça évite d'avoir le cœur brisé. Parce qu'on peut avoir le cœur brisé. Pas uniquement en amour. Mais également en amitié. Et ça évite pas mal de choses. Donc c'est une introspection que je vous invite aussi à faire. Si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi je sais que ça a été un très 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 gros déclic. Parce que c'est vrai que j'étais une personne qui. Qu'on se connaisse depuis deux semaines ou trois ans. Je donnais la même intensité dans mon investissement dans les relations. Et ça ne m'a pas toujours été très utile. Ou ça ne m'a pas toujours servi. Et c'est vraiment une très grosse leçon que j'ai apprise pendant ma vingtaine. Ensuite on va revenir sur quelque chose d'un peu plus léger. Donc toujours l'alimentation. J'aime énormément la cannelle. Pour celles et ceux qui me connaissent. Moi dans toutes les choses où je cuisine. J'en mets. Même dans les choses où parfois on pense qu'on ne va pas y trouver. Par exemple quand je fais des crêpes. Bien sûr je mets de la cannelle. Mes gâteaux je mets de la cannelle. Dans les gaufres je mets de la cannelle. Même quand je fais des beignets micatés. Je mets un peu de cannelle aussi. Donc vraiment moi la cannelle c'est une épice. Que tu ne dois pas manquer chez moi. Que j'aime beaucoup. Et en plus justement comme je vous ai dit. J'aime beaucoup me renseigner sur tout ce qui est nutrition etc. Et la cannelle c'est très bon pour le coeur. Voilà. Donc voilà. La cannelle ça a énormément de bienfaits. Et vraiment quand je suis tombée sur ça. Je me suis dit mais je vais continuer à en mettre partout. Parce que ça a beaucoup de bienfaits aussi pour la santé. Et c'est de la même famille. Mais pareil pour la muscade. Pour tout ce qui est salé. J'en mets partout. Je mesure 1m70. Je ne me considère pas grande. Mais pour certaines personnes je suis grande. Je ne sais pas dans quoi vous me positionnez. Ensuite autre point. Je suis d'origine guadeloupéenne et congolaise. Quand j'étais plus jeune. Pour moi c'était normal de manger du Columbo. Columbo devant un clip de Ko-fi. Ou bien regarder des vidéos Kassav devant un pondou avec de la chicoine. Pour moi c'était... Et mes frères pour moi c'était vraiment quelque chose de normal. Et enfin cette double culture. Enfin cette différence d'origine. Quand je suis... Quand j'ai grandi. Je me rappelle quand je suis arrivée au collège. C'est là où les gens m'ont fait me sentir pas normale. Où voilà qu'on me demandait. Déjà on me demandait beaucoup plus mes origines. Alors qu'avant on ne me les demandait pas. Et pour moi ce n'était pas un sujet. Vraiment maternelle, le collège et primaire. Ce n'était pas un sujet. On me les demandait. Et je voyais les réactions des gens. Que les gens étaient choqués. Et j'ai l'impression peut-être qu'à l'époque ce n'était pas aussi répandu. Mais aujourd'hui déjà je rencontre énormément de personnes qui ont mon âge. Et qui ont le même métissage. Ou bien avec des petites variantes. Je ne sais pas moi par exemple le Cameroun-Martinique. Ou Congo-Martinique. Enfin voilà. Je croise de plus en plus de personnes qui ont mon mélange. Je connais du coup de plus en plus de couples aussi. Qui font des enfants avec ce mélange. Donc du coup des personnes plus jeunes. Mais voilà pour moi. C'est vraiment en rentrant au collège. Où j'ai senti que ok. En fait je suis différente. Et ça n'a pas toujours été facile. Parce que. Enfin surtout au collège. Je trouve que tu as envie de rentrer dans des cases. Et je ne me sentais pas. À 100% dans une case par exemple. Quand j'étais avec des Congolais. Je me sentais différente. J'avais des similitudes. Mais je me sentais des différences. Et quand j'étais avec des Antillais. Je sentais aussi des différences. Un peu moins quand même côté Antillais. Mais voilà. Je sentais des différences. Et je trouve que c'est. Ce métissage. M'a permis de. De grandir. Et d'évoluer. Avec une personnalité. Qui fait que. Je n'ai pas envie de rentrer dans les cases. Enfin je n'ai pas envie. Je. 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 Je ne rentre pas dans les cases en fait. Et moi ça me va. Et je sais qu'il y a des personnes. Que ça perturbe. Parce que voilà. Souvent. Il y a une question qui revient souvent. C'est. Tu te sens plus quoi ? Est-ce que tu te sens plus telle origine ou telle origine ? Et moi c'est une question que. Que je trouve très déplacée. Et que je ne trouve pas très correcte. Parce que. Même si la personne elle te dit. Je me sens plus ça ou ça. Ça ne va pas changer que la personne. Elle a le sang de ces deux origines. Qui coulent dans ses veines en fait. Et. Et j'ai très vite compris aussi. Que quand les personnes te posent ce type de questions. C'est aussi parce que. Ils ont besoin dans leur esprit. De te mettre dans une case. Sauf que moi je ne me considère pas. Faire partie d'une case. Pour des personnes. Je vais être plus une origine. Pour d'autres je vais être plus une autre. Moi je m'en fiche. Parce que ça ne change pas. Ma manière d'être. Ça ne change pas. Mon caractère. Ma personnalité. Et voilà. Et ça je l'ai très vite compris. Et ça m'a permis vraiment de me forger. Et. De aujourd'hui. Être très fière de dire que. Je suis très fière de mes origines. Et que je me sens vraiment les deux. J'ai grandi. Enfin je suis née en France. Je suis née à Lille. Et. Je sens vraiment que j'ai grandi avec. On va dire trois cultures. Parce que. La culture française. Culture antiaise. Et la culture congolaise. Et pour moi c'est une véritable richesse. Que j'aimerais vraiment transmettre. A mes enfants. Autre fait. Et c'est l'avant dernier point. J'ai appris très jeune. Que j'étais HPI. Je crois que. Ma mère me l'a dit. J'étais peut-être en primaire. Mes parents le savent. Depuis que je suis en petite section. Donc dès que je suis rentrée à l'école. C'est quelque chose que. On leur a dit. Mais voilà. Moi on m'a dit ce que c'était. Je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Est-ce que c'est bien. Pas bien. Et je pense que mes parents aussi. Mais. Ces dernières années. C'est vraiment que depuis ces dernières années. Que j'ai vraiment su ce que ça voulait dire. Que être HPI. Et c'est quelque chose qui. M'a fait énormément de bien. De. Bah de me renseigner un peu plus dessus. En fait le fait de l'être. Ça explique beaucoup de. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses sur la personnalité. Beaucoup de choses sur la manière de réfléchir. Et c'est aussi quelque chose que. Je vais essayer d'approfondir cette année. La compréhension en fait. De ce que c'est de l'être. Est-ce que je le suis vraiment. Voilà. Faire peut-être des tests. Un peu plus sérieux. Et ça aussi. Je me dis que ça peut être intéressant. De. Vous en parler aussi sur ma. Sur ma chaîne. Quand j'aurai fait vraiment le test officiel. Vous expliquer un peu. Bah. Mon ressenti en fait. Par rapport à ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Où je me suis toujours sentie incomprise. Une manière de réfléchir. Et en fait. Je me suis toujours dit que. En fait. Je réfléchis différemment. Mais en fait. Non. C'est lié à. Ça. Donc ça. Je pense que ça. Ça vaudrait le coup. D'en parler vraiment. Dans une vidéo. Une vidéo vraiment dédiée. Par rapport à ça. Au fait d'être HPI. HPI. Ses hauts potentiels intellectuels. Rien à voir avec le fait d'être sourdoué. Etc. Mais bon. Ça. Je pense que j'en parlerai. Dans une vidéo vraiment dédiée. Préparée. Aux petits oignons. Et tout. Et je pense que je réaliserai cette vidéo. Une fois que j'aurai vraiment passé le test. Comme ça. Je vous expliquerai un peu. Comment se passe le test. Officiel. Parce que. Je ne sais pas. Je ne crois pas avoir passé de test. Quand j'étais plus jeune. Du coup en maternelle. Et maintenant. On passe au dernier point. Donc franchement. C'était long. Heureusement que je n'en ai pas fait 29. Donc dernier point. J'aime. Tout ce qui est fait divers. Enquête criminelle. Témoignage. Etc. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime. Écouter des podcasts. Lire des livres à ce sujet. Donc par exemple. Au niveau des podcasts. J'aime beaucoup. Ça commence aujourd'hui. En plus. Ce que j'aime beaucoup. C'est qu'ils publient. Deux fois par jour. Donc. Le matin. On allait au travail. Et en rentrant. J'ai toujours du contenu. C'est trop bien. Sur des sujets. Vraiment variés. Qui me permettent également. De. D'enrichir ma compréhension des autres. Parce que le fait d'avoir des témoignages. Ça t'aide à comprendre. En fait. Comment les personnes réfléchissent. Idem pour tout ce qui est criminel. Il me semble qu'il y a un podcast. Que j'aime beaucoup écouter. Je crois que ça s'appelle. Enquête criminelle. Il me semble que c'est ça le nom. Ça c'est une fois par semaine. Et j'aime énormément aussi. Ce podcast là. En fait. Pourquoi j'aime ce type de contenu. Parce que je trouve que. Ça aide à comprendre la réflexion. De comment l'homme réfléchit. Et voilà. Et puis l'aspect aussi. Enquête. J'aime beaucoup. Parce que moi je suis une personne. Quand je regarde un film ou autre. J'aime beaucoup anticiper. Ah. Telle personne va réagir comme ça. Elle va faire comme ça. Non 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 non. Voir si j'ai raison. Si j'ai tort. Pourquoi j'aime faire ça. Parce que. J'aime beaucoup. Tout ce qui est langage. Non verbal. Et ça me permet en fait. D'affiner en fait. Ma manière de pouvoir lire. Dans les personnes. Et pour. Au niveau des enquêtes criminelles. Tout ce qui est enquête criminelle. Ça me permet également. De comprendre en fait. La psychologie des hommes en fait. Parce que je trouve que. Avoir juste. Sa manière de réfléchir. C'est très limitant. En fait. J'aime bien savoir en fait. Comment d'autres personnes réfléchissent. Bon là. Ça peut être des criminels. Voilà. Ou. Dans ça commence aujourd'hui. Des personnes. Du quotidien. Qui parlent de différentes choses. En fait. J'aime beaucoup. La réflexion humaine. En fait. La psychologie humaine. Et sinon. Au niveau de Youtube. J'aime beaucoup les Youtubeurs. Qui font du true crime. Donc. Par exemple. Livre. Livre. J'aime beaucoup son contenu. En plus. C'est une congolaise aussi. Enfin. Elle est d'origine congolaise aussi. Et sinon. Voilà. Je. Je n'ai pas d'autres noms de Youtubeurs. Qui me viennent en tête aussi. Mais tous les Youtubeurs. True crime. J'aime beaucoup. Squeezie. Aurea. Et tout. Voilà. C'est du contenu que j'aime beaucoup. Mais dans les vidéos Youtube. Ce que j'aime. C'est l'aspect enquête. C'est plus l'aspect enquête. Que les crimes en tant que tels. Alors que. Enquête criminelle. C'est vraiment. Tu as la psychologie aussi. Enfin. Tu as un peu plus de détails. Dans le déroulé. Enfin. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Où je vais en venir. En fait. Pour moi c'est vraiment des choses complètement différentes. Qui aident à comprendre la psychologie humaine. Mais de façon différente. Donc voilà. Je pense avoir tout dit. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo face cam. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo face cam comme ça. Et que je n'avais pas pris le temps de parler devant la caméra et tout. Donc ça me fait super plaisir. Je suis contente de vous retrouver aussi sous ce format là. Je suis contente de m'être livrée à vous. D'avoir partagé un peu plus de moi aussi dans cette vidéo. N'hésitez pas vous aussi à jouer le jeu. Et à me partager des faits sur vous comme ça. Je ne me sentirai pas seule de m'être mise à nu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et à liker la vidéo. C'est gratuit. Ça fait plaisir. Et ça permet également à l'algorithme de YouTube. De pouvoir remettre mes vidéos sur le marché. Parce que j'ai l'impression que là. Elles sont un peu visibles pour l'instant. Du au fait que je n'ai pas été très régulière. Mais là c'est bon. C'est reparti. Je suis là. Vous allez beaucoup voir ma tête cette année. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Je vais profiter de cette journée. Je suis vraiment contente d'avoir passé cette journée d'anniversaire avec vous. Et on se dit à très vite. Salut !